Quelques années après « Danse avec les stars », je retrouve mon cher Théâtre. Psst ! Et si tu t'abonnais ? L'eau a coulé sous les ponts. On était jeunes et beaux à l'époque. Voilà, il est toujours beau, je suis moins jeune. Ah non, arrête, 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 arrête. En plus, tu vas être plus jeune que moi, non ? T'as quel âge toi ? Mais non, moi je suis un 90. T'es un 90 ? C'est quoi ? Moi je suis un 91. Ah, on est dans une génération alors. Ouais, quasiment, quasiment, mais je suis plus jeune que toi quand même. Ouais, bon, tu vois, la jeunesse, la vieillesse. Ah, est-ce que ça se voit ? Mettez dans les commentaires si ça se voit que j'ai l'air un peu plus jeune. Mais lui, regardez sa petite peau et tout, de mannequin comme un peau. Non, arrête, arrête, il est très beau, arrête, arrête. Mon cher Terence, on va faire le jeu « Un mot, un acteur ». Je vais lui donner une liste, un peu au hasard, et tu me diras quel mot l'est défini. Et on va commencer avec une personne que je sais que tu apprécies. J'adore ce jeu, vas-y, je suis fan de ce jeu. Clément Rémiens. Clément Rémiens. Quel mot tu pourrais me donner pour lui ? Clément Rémiens, j'ai envie de te dire, complicité. C'est vrai, c'est lui ton meilleur pote sur la série ? Bah ouais, on s'est rencontrés à l'époque de Dals. Justement, on en parlait, on s'est rencontrés à l'époque de Dals. On était vachement complices, on aime les mêmes choses. On est fan de basket tous les deux, on est fan des States. Voilà, quand on se parle, c'est juste quelqu'un avec qui je m'entends bien. Quelqu'un de gentil, quelqu'un d'humain. Et ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un comme ça, quoi. Si je te dis Julie. Julie, ah, Julie, c'est le charme. Julie s'assouste, si tu vois cette vidéo. Mais t'es charmante, t'es charmante. Oh, c'est trop beau. Vraiment, c'est une déclaration d'amour. Mais Julie, je trouve que c'est la personne qui est un peu réservée, mais en même temps assez à l'aise pour te parler. Tu vois, c'est la personne qui ne va pas aller vers toi tout de suite, mais quand tu vas lui parler, elle va être à l'aise, elle va te dire plein de trucs. Et je la trouve vraiment très charmante Julie. je trouve qu'elle a un potentiel de ouf. En plus, si tu as dit un mot, je te sens un récital. Mais c'est beau, c'est beau. Si je te dis Nicolas. J'ai envie de te dire, le mec est sexy, quoi. Il est classe. T'as vu aujourd'hui, la tenue. Oui, le mec. Alors, classe, je le réservais pour un autre. Mais c'est vrai que Nicolas est très classe aussi. Il a un style. Il a un vrai style. Puis j'adore. Au début, je le voyais vachement timide. Et en fait, plus ça allait, plus il a pris de l'aisance. Et c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Et je lui ai dit, mais tu as pris un truc. Il y a un orage chez toi qui se dégage en ce moment. C'est incroyable. Tu vois, il a un côté sûr de lui maintenant que j'aime beaucoup. Donc, ouais, je dirais sexy, ouais. Puis je te dis Catherine, David Zenker. Catherine, je dirais un talent extraordinaire. Parce qu'elle arrive à tenir vraiment un personnage qui ne s'est pas elle du tout. Quand tu la vois parler avec sa voix et tout. C'est vrai, incroyable. Avec ses lunettes, avec ses mimiques, etc. Voilà, il faut être très talentueux pour pouvoir jouer quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. Je suis d'accord, je suis d'accord. Si je te dis Mickaël. Mickaël, voilà. Mickaël, je t'aurais dit style et classe, ouais. C'est vrai qu'il a un style. Son propre style, putain. Le gars, il est arrivé sur la convention. Il avait des lunettes comme Johnny Depp. Avec toutes ses chaînes. Son, sa veste, etc. Le mec est stylé. Mais je lui dis, mais donne-moi des cours de vestimentaire. Il va avec le col roulé et tout, tout simple. Le mec, il a le flow, il a la classe. Voilà, c'est style. Puis très talentueux aussi Mickaël. Très talentueux. Apprends-moi. Apprends-moi tout. Apprends-nous. Voilà, apprends-nous s'il te plaît. Partage ton flow. Grave. Si je te dis Rebecca. Rebecca, Rebecca, je dirais elle est Mimi Rebecca. Elle est Mimi. Oui, on a envie de lui faire des câlins quand on la voit. Tu vois ce que je veux dire ? Et enfin, pour terminer. Aurélie Ponce. Aïe. Là-dessus. C'est Aurélie. Aurélie, au-dessus d'Aurélie, c'est le soleil. Il n'y a pas de… Aurélie, c'est le… C'est… C'est Dieu. Je ne sais même pas comment te dire. C'est… Quand je la vois, mon cœur bat 100 à l'heure. J'ai des frissons à garder. Oh, c'est Aurélie. C'est Aurélie. Ah, Aurélie, c'est magnifique. Elle a tout pour elle, Aurélie. Et je pense qu'elle va aller très très loin. Grosse les doigts. Hey, dalle, c'est un terrain à assurer. Vraiment. Si tu ne gagnes pas… Ah ouais, la pression que tu lui mets d'un coup, la pauvre. Elle a intérêt à gagner, je te jure. Au moins, au moins deuxième. Au moins. Il y a un très gros niveau cette année. Il y a un très très gros niveau. Il y a un très très gros niveau. On parle de DALS ? Allez, on parle de DALS. On va finir sur ça. Moi, je pourrais parler des heures et deux heures sur DALS. Grosse. En plus toi qui a participé à cette saison. Une moyenne saison précédente. Merci beaucoup, mon Terrence. Merci à toi, ça fait plaisir. D'ailleurs, on dit Terrence ou Terrence ? On dit Terrence. Terrence. D'ailleurs, tu me dis un voyage, n'oublie pas. Il veut partir à Taïwan. Ouais. Parce que Candice est parti avec moi à Taïwan. mais il ne m'a pas pris moi. Donc, non, non. J'attends mon voyage. Je veux aller soit en Asie, soit quelque part de très chaud. Eh bien, génial. Eh bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Psst. N'oublie pas de t'abonner. Ciao. Au revoir. On y